Bonjour, je me présente. Je m'appelle Stéphane, je suis de Marseille. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du déchet, en déchatterie. En fait, gardien de déchatterie, ça correspond à recevoir des gens qui ont des trucs à jeter. S'ils ont des végétaux, on les fait jeter dans une benne à végétaux. S'ils ont du bois, dans une benne à bois, carton et ainsi de suite. C'est une espèce de tri sélectif. J'aime bien rigoler avec mes collègues, les copines, sortir, m'amuser. Et au début, je ne conduisais pas de machine. Du coup, on a commencé à montrer comment la machine marche. C'était une tractopelle KS4. Et j'ai travaillé dans ce monde-là pendant huit ans pour Sita Sud. Mon rêve, ce que j'aimerais faire, c'est avoir beaucoup d'argent pour aider toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma vie. Ils étaient contents de moi et tout. Ils voulaient me garder, ils voulaient me faire un CDI. Mais seulement, mon KS4 était périmé de trois mois. Le responsable, il est venu. Il m'a dit, Steph, il n'y a que Pôle emploi qui peut te le faire passer. J'ai dit, bon, d'accord. Je suis arrivé à Pôle emploi. J'ai demandé, demandé, demandé. Je voudrais repasser mon KS4, je voudrais un rendez-vous. Et le seul rendez-vous qu'on m'a donné, c'était pour venir ici au cirque. Je ne sais plus quoi dire maintenant. J'ai frisson dans le dos. Moi, j'ai levé la main et j'ai dit, excusez-moi monsieur, il y a un problème là. J'ai dit, ça fait trois mois que je demande à passer mon KS4. Et vous me convoquez, je n'ai rien contre le cirque. J'ai frisson dans le dos. Puis après, fin de compte, le gars, il était sympa de Pôle emploi. Il m'a dit, t'inquiète, ta formation, je vais te la faire passer. D'ailleurs, je dois la repasser dans quelques temps. Il m'a dit, écoute, va voir. Si ça ne te plaît pas, tu reviens, tu me le dis. Ça m'a plu et j'ai continué. Voilà ce que j'ai à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada